C'est celui-là, vous êtes sûr ? Je comprenais pas, je me dis c'est pas possible Là je mets 1 sur 10, 1 sur 10 c'est bien Ça fait un sac de mamie Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon cher Jérôme Aujourd'hui on se retrouve pour que mon copain note mes sacs de luxe Parce que je veux savoir un truc, c'est que mon copain n'a pas du tout sa langue dans sa poche Concernant mes sacs de luxe, il a toujours quelque chose à dire Je sais pas si vous vous rappelez mais on avait déjà fait une vidéo ensemble sur ma chaîne Il y a déjà 2 ans, où mon copain devinait le prix de mes articles de luxe Je vous mets la vidéo dans le petit ici, juste ici Si vous voulez aller la voir après celle-ci, et du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite Aussi juste avant de commencer, je voulais vous remercier parce que dans ma dernière vidéo Je vous avais expliqué que j'avais vu qu'il y avait plus de 60% des personnes qui regardaient mes vidéos Qui n'étaient pas abonnées, et quand je vous ai dit ça dans la vidéo J'ai vu que vous étiez abonnés en masse, donc je voulais vous remercier pour ça, merci énormément Pareil, si vous regardez tout le temps mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner Et aussi n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram Et vous pouvez aussi suivre mon chéri sur Instagram Et du coup maintenant c'est parti avec la vidéo Celui-ci je souris déjà parce que je sais quelque chose que vous savez pas Et que je vous avais pas raconté dans ma vidéo unboxing C'est ce sac Un truc à savoir c'est que c'est mon copain qui m'a offert ce sac là pour Noël J'étais très 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 contente, je vous ai fait une vidéo story time etc Parce qu'il y a une story time de ouf, je vous invite à cliquer pareil sur le petit Si vous voulez voir comment ça s'est passé Un truc que je vous ai pas raconté, c'est ce que pense mon chéri de ce sac Et je vais lui laisser expliquer parce que c'est quand même incroyable Je pense que personne n'est prêt Je mets la note Je mets moins 2 sur 10 Voilà, c'est bon, arrêtez les conneries Moins 2, je l'expliquais Maintenant que vous avez la note, je vais le laisser raconter Ce qui s'est passé lui de son côté Quand je suis rentrée à la maison Donc elle est rentrée, elle était un petit peu... Elle était pas au top Pour savoir pourquoi j'étais pas au top, cliquez dans le petit ici Ça on va pas spoiler Et en fait elle m'a envoyé en photo sur Whatsapp ce sac là Sauf sur Whatsapp le sac il était rose C'est vrai qu'il paraît un peu rose Il y avait pas tous les reflets Mais t'exagères un peu quand même Non je te jure que non Moi je trouve qu'on voyait bien Donc elle m'a demandé mon avis Je lui ai dit ouais bon, il est normal quoi, sans plus Et ensuite comme j'étais pas bien je suis partie me coucher Moi du coup je suis partie chez Chanel J'ai montré en capture d'écran du coup sur Whatsapp à la vendeuse Elle me ramène celui-là Moi je la regarde Je lui dis mais c'est celui-là, vous êtes sûr ? J'ai dit mais non c'est pas celui-là sur la photo il est rose Je comprenais pas, je me dis c'est pas possible Elle me dis mais non En fait tout simplement je me dis c'est pas possible Je me dis quand même La vendeuse elle s'est trompée Elle me dit mais si je vous assure c'est ça Regardez bien sur la photo jusqu'à la zoomée Quand tu zooms vraiment, enfin méga zoom Tu voyais un petit peu les reflets En plus t'étais allée voir la vendeuse je crois Donc elle savait très bien, c'était quel sac elle ? Ouais elle m'a dit mais si En arrivant j'ai dit son nom Du coup ça savait que c'était toi Non c'est un truc de fou Moi elle me ramène ce sac-là Je me dis mais non c'est pas possible Je pense qu'il a été un peu sur le fait T'as accompli quand on lui a ramené le sac Il a dit qu'il le prenait Tu étais un peu dégoûté en même temps Tu me dis je vais acheter ce sac-là Mon copain déteste ce sac-là Donc explique pourquoi tu le détestes déjà Pour moi je trouve le sac c'est un sac d'enfant La couleur, un sac d'enfant Barbie En fait c'est ça, je trouve que c'est un sac d'enfant C'est un sac de Barbie Les couleurs, je trouve que c'est n'importe quoi Non il n'y a rien qui va dans le sac T'es le seul à voir du vert dessus Tu m'as dit tu vois du vert Il y a du vert Les amis, dites-moi si vous voyez du vert Il n'y a personne qui voit du vert sur le sac N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause Et me dire si vous voyez du vert En fait le reflet vert qu'il voit là C'est du doré Dans le doré il y a des teintes de vert Ok mais il dit que ça c'est du vert Le sac n'est pas vert du tout Il est rose Et il me dit ton sac vert Il y a des reflets verts sur le sac Donc voilà, tu détestes le sac que tu m'as acheté Ouais ouais, tu sais je mets un peu de sel Puisque la note elle était salée Tu sais que sur Instagram c'est le sac qu'ils aiment le plus Genre kiff kiff avec Fiji Il est top 2 Après tout le monde n'a pas les mêmes goûts C'est un sac d'enfant L'armon ça fait faire n'importe quoi On passe à un autre sac Bon celui-ci j'ai plus la pochette Parce que ça fait un moment que je l'ai Je vous montre d'abord à vous C'est le Gucci Marmon Camera C'est quoi ça fait 4 ans que tu l'as celui-là non ? Ouais, 3 ans je pense 3 ans et demi qu'à fait Il est tout petit Bandoulière extra longue etc Perso je l'aime trop C'est pas mon préféré mais je l'aime trop Donc déjà combien tu lui donnes ? Attends, avant de mettre la note Quand on met ce sac là Elle a une chouquette Comme ça C'est limite elle sort en pyjama Et je sais que la journée elle va être longue Quand tu mets ce sac là Tu sors c'est mission, mission, mission En fait j'ai un chignon que je fais sur ma tête Je sors vraiment en pyjama et tout En fait ça fait tellement longtemps que je l'ai Et il est tellement solide Il est solide c'est vrai Par exemple quand on a fait le déménagement et tout Je sais que je vais prendre ça Ou quand je vais faire des cours C'est pas un sac à 20€ non plus Mais c'est vrai que ce sac là Ça fait un moment que je l'ai Il est pratique etc Petit mais costaud Du coup tu lui mets combien ? Moi je sais à l'époque Quand tu l'as acheté On était toujours ensemble Je l'aimais mieux Après mon avis il a pas changé Je lui mets quoi ? Je lui mets 7 sur 10 7 ? 7 sur 10 ouais Ah moi je lui mettrais pas 7 Parce que ça à l'époque Il était tendance Oui en fait ça c'était Non non je lui mets 6 Ouais Parce qu'il est petit Ouais bah moi tu sais Je lui mettrais 5 à ce sac Parce que même si je le porte tout le temps Genre c'est pas C'est un sac où j'ai pas Genre d'émotionnel attaché C'est le côté pratique Ouais Tu vois quand tu sais Que t'as une longue journée T'as plein de trucs à faire Pour lui mettre tes sacs Tu mets celui-là et c'est bon Pourtant celui-ci On est parti à New York avec Je le garde vraiment Parce qu'il est pratique en fait Et qu'un sac avec une longue bandoulière Comme ça tu trouves plus La fais attention à ce que tu vas dire Parce que là c'est ma vie Tu menaces attention Ah non la fais attention Attention Donc Les menaces ça marche pas Oui mais fais attention quand même Donc vous vous connaissez Vous savez C'est mon sac préféré C'est Fiji Tu sais qu'il s'appelle Fiji Puisque C'est mon sac préféré Donc c'est un sac classique De chez Chanel Small Il est trop beau ce sac J'ai galéré à l'avoir D'ailleurs si vous voulez voir Toute l'histoire De comment j'ai galéré A avoir ce sac Je mets dans le petit ici Une petite indication Ce sac là était disponible Qu'à Barcelone J'ai failli pas l'avoir J'ai failli aller à Barcelone aussi Oui et j'ai failli aller à Barcelone Pour aller chercher ce sac Donc je vous mets dans le petit ici Si vous voulez voir Dis moi honnêtement quand même Ce que tu penses Mais fais attention quand même Tu peux le prendre Dépose le T'inquiète pas Pour être honnête Ce sac là pour moi C'est le plus beau sac que t'as Non vraiment C'est vrai ? Pour de vrai La couleur franchement Sur ce sac je trouve Il est magnifique Tu serais fou de dire Que c'est pas le plus beau Il est magnifique Il est magnifique Il est magnifique Il est incroyable C'est non franchement Rien à dire Franchement sur celui là Celui là il est joli Il y en est d'accord Je mets une très bonne note Je dis pas encore la note Mais je mets une bonne note Ah oui c'est vrai J'ai pas pensé A demander la note Franchement Je lui mets 2 sur 10 Non je rigole Non franchement lui Je lui mets 9 sur 10 9 sur 10 C'est vrai ? Donc tu l'aimes vraiment beaucoup Pour moi c'est mon meilleur sac Je trouve que Objectif Les amis c'est réel On dirait que j'ai rayé mon sac Et je viens de faire partir la rayure En frottant Je trouve aussi que Objectifement C'est mon plus beau sac Et même la plupart des gens Qui n'aiment pas les sacs colorés Chaque fois que je le sors On me dit Mais il est trop beau Alors moi De base le bleu turquoise C'est pas ma couleur préférée Mais franchement sur le sac Je trouve que c'est magnifique Les chaînes dorées Avec le bleu turquoise Je trouve que ça se marie très bien Donc Fidji Tu lui mets 9 sur 10 Ouais Franchement 9 sur 10 Je peux pas mettre 10 Parce que Non Mais 9 Ah je suis contente Ok on passe au prochain Donc déjà c'est Saint Laurent Moi je sais le quai Tu sais le quai Ok Saint Laurent déjà tu connais T'as quelqu'un qui travaille là-bas Je suis assez stressée Parce que celui-ci Je vais jamais demander son avis dessus Donc voilà Je vous le montre à vous Je pense que vous l'avez déjà vu Il est assez récent C'est le Kate de Saint Laurent Embossé croco Avec le pompon Finition dorée Et il est belge Du coup déjà Avant de me donner ton avis Donne-moi une note sur 10 Pour ce sac Je mettrais 5 sur 10 Je suis pas trop fan du pompon Ouais Parce que ça fait Ça fait un petit peu trop C'est ce que me disent La majorité d'entre vous Et moi c'est ce que je préfère Le pompon Ouais je reçois souvent des commentaires Par rapport à ce sac là Où on me dit Ouais t'aurais dû le prendre Sans pompon etc Je sais pas je trouve ça fait Mamie J'ai eu tellement de commentaires comme ça Mais c'est pas ce qui m'a empêché De le porter Non mais il est quand même joli Tu vois Il est pas mal Il est pas mal Mais je mets pas plus de 5 sur 10 Après c'est mon avis Je sais pas le doré Avec cette couleur là Moi je suis pas trop fan Il serait mieux Je peux comprendre Parce que c'est vrai Qu'il fait très sorti Mais moi je préfère Les finitions dorées C'est une préférence Je vais toujours préférer Les finitions dorées Et le pompon Je trouve que ça lui rajoute un truc Genre les Là franchement tu le retires Je rajoute un point Non mais moi le pompon C'est ce que je préfère Il a une chaîne quand même Un truc en plus C'est que je peux le porter crossbody Tu sais que je suis grande Et du coup La chaîne elle est bien Non après la chaîne Bon ouais Il va bien avec ta tenue en plus Ouais mais sans le doré Tu vois Sans le doré Moi je trouve c'est trop Ouais Il y a trop de trucs Qui font que c'est trop Bah moi je le trouve magnifique Personnellement Je peux comprendre Tous les trucs Parce que c'est des trucs Qu'on m'a déjà dit Genre j'ai déjà vu ça en commentaire Il y a déjà plein de gens Qui m'ont dit Ouais les écailles Ça fait trop En plus il y a des gens Qui croient que c'est du vrai croco Or pas du tout Je précise C'est du cuir Qui est imprimé dessus En fait c'est Je sais pas comment ça Embosser Moi ce que j'aime justement C'est qu'il fasse Sac très élégant Et qu'il ressemble A aucun sac que j'ai Ce que j'aime C'est qu'il est vernis Et que comme c'est une couleur beige Bah j'ai pas à me soucier Des transferts de couleurs Ce sac là Moi j'aurais mis 9 sur 10 Un bon 9 sur 10 Ouais J'aurais mis 4 points de plus que toi C'est Angie Angie Ouais C'est comme ça qu'on l'a appelé Avec ma communauté Angie Qui est un sac mini rectangle Blanc De Chanel Je retire Angie de sa pochette Parce que c'est une C'est une housse noire Et je soupçonne la housse noire De me faire des marques Ouais j'ai l'impression Et c'est un peu débile Genre Chanel si vous tombez sur cette vidéo Quand un sac est blanc Donnez une housse blanche forcément Déjà tu lui donnerais combien Comme note Allez je lui mets 6 6 sur 10 Comme le Tu mets kiff kiff avec le Gucci J'ai mis 6 Bah ouais Non ouais non je lui mettrai 7 7 sur 10 7 sur 10 Ouais En fait c'est le côté blanc 5 blanc c'est housse Moi je pense que ouais Qu'il est un peu en fiancé Parce que sa tête était comme ça Genre on est parti en vacances en Grèce On est parti à Monaco Et j'ai amené ce sac là Et tous les jours J'avais mon petit gant Je crois qu'il est dedans Une galère On est à la plage Et sort son gant Elle frotte comme ça Il y a un gant Vraiment Il y a des gens qui ne le savent pas C'est un gant ça Et en fait C'est fait justement Pour nettoyer le sac Et genre vraiment A chaque fois que je le sortais Bah dès que tu le mettais Tout le temps Dès que je le mettais Il me voyait Et j'étais là en sueur En train de nettoyer Ah ouais non relou Carrément t'as fait une story à Monaco Je la mettrai si je la retrouve Où je suis dans le lounge Air France Ah oui ouais Moi je suis en train de manger Je la vois comme ça En train de Je dis oh Non c'est un beau sac Mais le côté blanc là C'est une galère Non mais c'est clair Si c'était à refaire Je l'aurais pas acheté J'ai pas envie de le revendre Mais en tant que je l'ai Voilà je le mets Non mais c'est un beau sac Mais c'est En fait quand tu mets un sac blanc comme ça Faut que tu fasses attention A comment tu t'habilles Et c'est relou C'est genre si maintenant Tu t'habilles d'une manière Tu dis tu mets ce sac là C'est mort Non c'est clair Dès que tu le touches Donc celui-ci c'est le Loulou de Saint Laurent Super beau Finition dorée Épais Long chaîne Tu lui mettrais quelle longue chaîne ? Non mais je le vends quand même Parce que c'est vrai que celui-là Tu m'as jamais donné ton avis Je sais pas en fait Il était là quand je l'ai acheté Il s'en fout un peu en général Quand j'achète En plus il y avait son pote Donc il en avait rien à faire De mon sac Tu le mettrais combien ? Ton pote je pense pas Qu'il regardera ma vidéo Donc tu me dis la vérité Non 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 franchement Je lui mets une bonne note Parce que j'aime bien la couleur Je trouve que c'est une belle couleur Il est grand Ça change de mes petits sacs Réquipier Pour le coup Tu peux vraiment mettre Pas mal de choses dedans Et la chaîne C'est un doré un peu foncé Oui doré Archi bien avec le sac Franchement je lui met un Je peux pas lui mettre Une meilleure note que Fiji Parce que c'est mon sac préféré J'aurais dû mettre un 10 Fiji Non on peut pas mettre une perfection C'est pas possible Je lui met un 8 sur 10 8 sur 10 Ouais franchement Ah c'est une bonne note quand même Non c'est vrai qu'il est bien Je le mets pas assez d'ailleurs Ce sac là Parce que je me suis tellement habituée A mettre rien dans mes sacs Que quand je le mets Bah du coup Mais il y a une place de ouf Je sais pas si vous verrez Que du positif Vraiment Moi je peux le porter Et même la matière Ouais On dirait un coussin En tout cas pour les personnes Qui vont à Saint-Laurent Rive droite Demander Edson C'est mon frère On se connait depuis Une vingtaine d'années Franchement Et du coup c'est lui Qu'on s'est gissé sur le sac Et franchement N'hésitez pas On gare l'ensemble Nous allons faire le tour De la boutique Et tout Trop en marrant Même du De la pièce VIP Il nous a montré la pièce VIP Et tout Enfin trop trop bien Encore un Chanel Puisque Chanel c'est ma marque de coeur Et celui-ci c'est la base C'est le sac classique noir C'est mon tout premier sac Chanel Faut pas que ça t'influence Mais c'est sûr Qu'il a une valeur émotionnelle Et psychologique Parce que j'ai attendu Bien longtemps pour l'avoir Je m'as vu t'en parler Tout à fait Quasiment tous les jours Tout le temps Venir avec mes petits Je fais des vision boards De ce que je veux Et je fais aussi des vision boards De sac Et je lui aménais A chaque fois Et je lui montrais Regarde C'est ce que je veux Vous vous rendez pas compte C'était tous les jours Ouais vraiment Bon au final ça a payé Ouais Déjà tu lui mets quelle note Je sens le regard vraiment Je lui mets 4 sur 10 Pourquoi 4 ? Déjà je trouve que C'est trop cher Pour ce que c'est Ouais Rappelle toi Il y avait un défaut Sur le premier Il y avait un défaut De fabrication Et je trouve pour le prix Que je mets dans ce sac là T'es pas sans avoir de défaut Moi je préfère cuir lisse Ah attendez Je vous montre quand même C'est un sac en cuir grainé Le cuir lisse C'est plus fragile Celui-ci il est plus Ouais Moi je trouve que ça fait Un sac de mamie Pourquoi Fiji tu donne 9 Et lui tu donne 4 ? Il y a un truc Tu vois la couleur Je sais pas Il y a un truc Mais Fiji était plus cher Il y a eu une hausse des prix Ouais je sais Mais la couleur tu vois C'est pas une couleur basique Dans l'instant je comprends Je vois ce que tu veux dire Parce que les sacs classiques de Chanel A la base c'était des sacs de mamie C'est Instagram qui les a rendus à la mode Mais à la base Il y a 5 ans Tout le monde allait acheter le boy Personne n'oserait aller acheter le sac classique C'était un sac de mamie Après au niveau de la taille Je trouve que c'est bien Ouais la taille Surtout pour moi qui suis grande La taille est parfaite Je pense que je mettrais 8 De toute façon je mettrais un 8 à tous mes sacs Donc Fiji c'est le 1 Mon sac préféré Fiji j'ai galéré J'étais même prêt à aller en Espen pour l'acheter Ouais je suis folle Je voulais prendre un avion Il fallait m'embarquer dans ces trucs Ouais il me dit Moi je te suis pas Il me dit t'es folle On prend pas un avion pour aller acheter un sac N'importe quoi Donc tu le mettrais 4 Ouais 4 C'est bien 4 Bah non du coup Quand tu ramenais un 4 à ta maman comme note Elle disait c'est bien ou pas ? Tu le faisais embrouiller Ouais bah non Non c'était pas simple Donc celui-ci C'est le mini rectangle de Chanel La couleur c'est gris Et il est trop beau Celui-ci je l'aime trop Il est magnifique J'ai aussi énormément galéré à l'insor Parce que chez Chanel Pour avoir des couleurs comme du gris C'est super compliqué Donc celui-ci déjà Tu lui mets quelle note ? 1 sur 10 1 sur 10 Pourquoi ? Je suis pas trop fan Ah t'aimes pas ? Non Tu sais que c'est une des couleurs les plus prisées chez Chanel Genre ça prend une cote de ouf quand Peut-être Mais non Je trouve que le sec il est triste Je vois gris je trouve que c'est triste Ça rappelle la pluie Fiji ça rappelle le Le soleil Les vacances Le truc tu vois Je dis pas qu'il est moche Moi tu m'as dit de mettre une noche Mais 1 sur 10 1 sur 10 c'est bien Il a un petit point Je l'ai commandé Et je crois ça met quoi ? Un mois et demi non ? Un mois plus d'un mois Ouais Bah ils m'ont pas donné de nouvelles en fait T'as allé à la boutique Et je crois c'est là où la conseillère Je sais plus qui t'a dit Oui on allait vous contacter Oui ils allaient m'appeler Genre Ça je suis pas sûre Disquette Il y avait même des fois je crois sur la chaîne non ? Ouais A chaque fois que j'ai voulu le mettre avec cette robe là Tu me disais ça allait pas ensemble Alors que ça va grave ensemble Lui c'est ton sur ton montre Voilà Petit en suite du jour Donc voilà petit t-shirt simple Je dirais pas monochrome Mais ça se marie bien Je suis en claquette Mais voilà C'est normal tu vois Je préfère les toupes pas pour les couleurs Mais là non Si les pattes ont sur ton Ils meurent Alors que je me rends compte Que ça va grave bien ensemble Là t'as dit tu lui mets 2 Non 1 Je l'ai pas dit au cours de la vidéo Mais n'hésitez pas vous aussi A mettre des notes Qu'est-ce que vous en pensez En tout cas faites-le pour celui-ci Parce que j'ai oublié de vous demander pour les autres Ne mentez pas Non soyez franc Bon de toute façon Vous êtes toujours très francs Bon bah du coup voilà C'est déjà la fin de cette vidéo N'hésitez pas à mettre en commentaire Si vous voulez le revoir sur la chaîne Il commence à peine à se lâcher Ce que vous avez vu de lui C'est 1% de sa personnalité Donc si vous voulez voir un petit peu plus N'hésitez pas à mettre en commentaire C'était cool tu reviendras ? Ouais Tu reviendras plus souvent ? Bah je reviens quoi tous les 1 an ? Ouais non Tous les 2 ans C'était en novembre 2020 En tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo Que ça vous a diverti Que ça vous a fait passer un bon moment Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez surtout pas à liker A mettre un petit commentaire A vous abonner à la chaîne Ça me ferait trop 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 plaisir Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok N'hésitez surtout pas à le suivre sur Instagram N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram Je vous mets nos comptes quelque part ici Là Et puis bah quant à moi Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501